...douce et celui de l'eau de mer. Les rivières tombent en cascade de plusieurs centaines de mètres de haut. En traversant les forêts, elles se sont chargées de feuilles en décomposition qui leur donnent une teinte brunâtre. Arrivée en bas, dans les fjords, l'eau douce reste en surface. Elles forment un courant sombre au-dessus de l'eau de mer. ...